Votre capacité à rêver déterminera beaucoup de choses dans votre vie. Si vous pensez que les bonnes choses ne sont réservées qu'à d'autres personnes et pas à vous, la chose sûre et certaine c'est que vous n'irez pas plus loin que la limite que vous vous donnez. En réalité, dans une vie, l'ensemble des choses qu'on reçoit, que ce soit par le travail ou que ce soit par les opportunités, ne sont que la résultante de la manière dont on se projette, de la qualité de la grandeur des rêves. Plus vos rêves sont fous, plus vous irez loin, plus vous allez accomplir des choses miraculeuses. Au-delà de se représenter une divinité face à laquelle on fait des requêtes, il faut aussi avoir une dimension du rêve qui est grande et semblable à la qualité des prières que vous faites. Parce qu'en réalité, dans la vie, ce qui vous amène à matérialiser qui vous êtes, ce n'est pas forcément votre prière. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas dans les églises, dans les mosquées, la plupart des personnes qui passent le temps à mendier et avoir une vie quelque peu regrettable et dommage. Parce que lorsqu'on regarde l'état de certaines personnes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mendiants dans les milieux religieux, notamment dans les mosquées où les gens font la manche, et notamment d'ailleurs même dans la plupart des religions, la notion de pauvreté est au centre même des prédications. Mais pourquoi ? Simplement parce que les gens pensent qu'il y a un Dieu qui est assis quelque part et qu'il faut vraiment parler, crier, pleurer pour obtenir des choses venant de lui. Parce qu'étant un Dieu miséricordieux, il ne peut rien vous donner s'il ne sent pas que vous êtes vraiment dans la détresse la plus absolue. C'est la qualité de l'enseignement qu'on a donné aux gens qui a fait en sorte que ces gens puissent s'égarer dans des pensées limitantes qui les empêchent de se projeter un peu plus haut et d'avoir des rêves qui les amènent à aspirer à la grandeur. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans les milieux religieux, la grandeur est considérée comme étant un péché. À partir du moment où vous commencez à vous projeter dans un idéal de grandeur, on dira de vous que vous êtes simplement charnel, que vous n'avez rien compris à la spiritualité et que vous êtes attaché aux choses du monde. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que plus vous allez vous projeter en avant, plus vous allez vous mettre dans une dynamique de dire, je vais rêver grand, plus votre réussite et votre essor seront considérables. Mais moins vous allez vous mettre en avant, quelle que soit la qualité des prières que vous avez, mais si vous ne rêvez pas grand, vous n'irez nulle part. Lorsque j'étais tout enfant, je me souviens encore de cette qualité en moi de me projeter en avant. Il y avait une fois où il y avait un concours musical. Et moi, à cette époque, étant déjà intéressé par la musique, je me suis dit, c'est une opportunité pour moi que je vais gagner. J'ai parlé de ça à un de mes frères. Il ne m'a pas cru, il m'a dit, non, tu ne peux pas gagner à cet examen. Voilà, il y a tel musicien, il y a tel artiste. Comment tu penses que tu vas gagner ce concours-là? Je dis, ok. Pendant qu'on s'est déplacé, parce qu'en fait, on allait en brousse et tout, et sur le chemin, je racontais qu'il fallait qu'on fasse notre groupe pour qu'on obtienne le prix qui devait être décerné au gagnant. Donc, moi, je suis allé en brousse ce jour-là, pendant que le concours devait se faire en soirée, donc autour de 19h-20h. Je suis parti. Et pendant qu'on était en brousse, j'étais en train de travailler dans mon esprit. En tout cas, mon esprit n'était pas en brousse. Il était sur scène, il était sur le podium pour prester. Pendant ce temps, j'étais en train de réfléchir sur un texte et tout, parce que je vous dis, à cette époque, musicalement parlant, j'étais déjà apte. Et parce que la musique, c'est quelque chose dans laquelle j'ai grandi, en fait. Pas en tant que chanteur, mais en tant qu'auditeur, en tant que quelqu'un qui écoutait, parce que j'habitais dans un endroit où la musique, on l'écoutait tout le temps, on écoutait toutes sortes de musiques. Donc, moi, je me suis dit, on va faire notre groupe. Mais les frangins m'ont dit, non, ce n'est pas possible et tout. Tu vas le faire seul, sans nous en tout cas. Ok. Donc, je me suis mis à travailler un texte et tout. J'essayais de regarder l'univers du concours, comment ça s'est passé et tout. Donc, j'ai préparé mon texte. Et ensuite, l'après-midi, quand on est revenu de la brousse, je suis allé directement au stade, parce que ça s'est passé au stade. Je suis allé au stade, j'ai vu le DJ, puisque c'est auprès de lui qu'il fallait s'inscrire. J'ai vu le DJ, j'ai choisi un instrumental. Voilà, le DJ m'a fait écouter par un casque et tout. J'ai choisi l'instrumental. Et donc, après avoir choisi mon instrumental, mes frangins ne savaient même pas, je me suis inscrit et je suis reparti à la maison. Il fallait revenir à 19h pour la prestation. Je suis allé, je me suis habillé un peu comme un petit artiste et tout. Ok. Je suis revenu. Les frangins étaient surpris qu'on m'appelle sur le podium. On m'a appelé sur la scène. Je suis venu. Donc, on a balancé l'instrumental. J'ai fait ma prestation. Et après avoir fait ma prestation, je suis descendu de la scène. C'était un tonnerre d'applaudissements. Mes frangins n'en revenaient pas. Ils disaient, mais tu as fait comment pour en arriver au point où c'est maintenant qu'on applaudit comme ça ? Les gars, ils se moquaient de moi et c'était à la fois des fous rires de joie, des rires de moquerie. Tout était confondu. Et à la fin, lorsqu'on a délibéré, mon maman, il y avait un seul prix. Donc, les membres du jury étaient maintenant en train de se discuter. Non, qui va gagner et tout ? Il faut qu'on fasse un freestyle. Mais comme à cette époque, moi, je ne connaissais rien au freestyle, complètement rien. Donc, il fallait improviser en fait. Et du coup, les membres du jury se sont dit, bon, au lieu qu'on fasse un freestyle, ça va nous perdre du temps. C'est mieux qu'on prenne le prix qu'on avait prévu de donner à une seule personne qu'on le divise en deux. Donc, qu'on fasse deux enveloppes. On donne l'une à celui-ci et l'autre à celui-là parce que personne des deux n'a démérité. Ok, on a fait deux enveloppes et ensuite, on a déclaré que nous tous, on était des vainqueurs. Je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée. Mais j'ai obtenu ce prix comme une blague. C'est-à-dire, je me suis levé un bon matin, j'ai entendu une annonce et j'ai vu que j'avais les possibilités, les potentialités. Je suis allé, je me suis présenté. Je n'ai pas regardé à la manière dont mes frères voyaient la chose. Mais je me suis dit, je vais y aller. Et j'y suis allé. Et je vous assure que c'était un tonnerre d'applaudissements comme je n'en ai jamais eu. Ce fut l'un des premiers succès que j'ai eu dans le domaine de la prestation scénique. Et depuis que j'ai eu cette situation, depuis que j'ai eu cette récompense-là, j'ai gardé à mon esprit que tout est possible lorsqu'on y croit. Et que lorsque quelqu'un te dit quelque chose, tu n'es pas forcément obligé d'écouter ce que la personne te dit. Mais il faut simplement croire au potentiel et surtout à l'étincelle que tu as eu en toi de faire cette chose-là. Et c'est depuis cette date que j'ai compris que j'avais quelque chose de particulier, de différent des autres. Et souvent, dans la majeure partie des choses que je fais, je suis toujours perçu comme un fou. C'est-à-dire comme quelqu'un qui parle de choses qu'on ne peut pas réaliser ordinairement. Mais moi, je vois que c'est ordinaire, c'est facile à faire. Et donc, moi, j'ai gardé cette tendance. Je me suis maintenu dedans depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que dans tout ce que je fais, quand j'ai une idée dans mon esprit, je me bats pour la matérialiser. Lorsque je rêve de quelque chose et que je vois que cette chose doit m'emmener quelque part, je me bats pour matérialiser ce rêve. Et c'est pourquoi je vous encourage, vous aussi, dans cette vidéo, à pouvoir croire en vos potentialités, à développer votre capacité à vous projeter et surtout votre capacité à croire en vous et à matérialiser ce qui fait partie de vos rêves. Sachez une chose, le rêve, c'est gratuit. C'est la seule dimension de notre être où vous n'aurez pas un centime, un euro à dépenser. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous projeter dans la chose à laquelle vous inspirez. Voir que cette chose est matérielle. Voir que vous êtes en train d'accomplir cette chose. Voilà. Vous devez la visualiser avant qu'elle arrive à s'accomplir. Et moi, je vous assure que j'ai commencé à faire ce process. J'étais encore tout petit. Et donc, pour terminer cette vidéo, j'aimerais simplement vous appeler tous à vous dire 2024 est en train d'arriver à son terme. Vous aviez dit au début de l'année des résolutions. Vous aviez fait des voeux. À quel niveau vous en êtes par rapport à la réalisation de ces voeux ? Sachant que nous sommes en train de nous approcher du huitième mois. Il va rester dans quelques semaines, il ne va nous rester que quatre mois seulement avant la fin de l'année. qu'en est-il de tes rêves ? Qu'en est-il de tes aspirations et tes recommandations pour 2024 ? Les recommandations que tu t'es faites à toi-même. À quel niveau tu en es ? Et ce n'est pas pour t'agacer, c'est simplement pour t'amener à réaliser une chose. Sache que, quelles que soient les prières que tu fais, mais si tu n'aspires pas, si tu ne rêves pas, si tu ne t'engages pas à matérialiser ce pourquoi tu as fait des voeux, bah, ta vie sera simplement un flop, un regret et un amon seulement de chagrin. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire votre position par rapport à ça, par rapport aux rêves, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que ce que j'ai dit est un peu dépassé, avarié. Dites-moi, j'ai hâte de vous lire en commentaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada